Bonjour à tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi 12 juin 2020, on aura la correction du soutien de conjugaison, les verbes du troisième groupe, en voir et entre comme les verbes qu'on a vu, le verbe savoir, recevoir et le verbe voir. Et pour la terminaison du verbe rendre, comme les verbes prendre, descendre, entendre, rendre, vendre, etc. Donc mes chers élèves, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance pour faire la correction. La consigne numéro 1 met les verbes entre parenthèses au temps convenable. Alors, hier, tout simplement, hier, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le passé. Alors, hier, le verbe recevoir, on a g' Hier, j'ai reçu chez moi des copains. Il, le verbe savoir au passé composé, se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Alors, ils ont su que c'était mon anniversaire. Alors, ils m'ont offert des cadeaux. Mon petit frère et moi, les, le verbe ouvrir. Alors, observez bien ici, mes chers élèves. Regardez bien ici. On a le pronom complément d'objet direct. Les, placé, avant le verbe. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec les pronoms. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon petit frère et moi, les avons ouvert. Alors, le participe s'accorde. On va ajouter S. Mais, le papier et le carton se déchirait. Mais, le papier et le carton, alors ici, il s'agit d'un verbe pronoménal. Se sont déchirés. Se sont déchirés. Toujours, si on a l'auxiliaire être, le participe s'accorde. La semaine prochaine, alors, j'ai déjà dit que hier indique le temps du passé. La semaine prochaine indique le futur simple. La semaine prochaine, ce sera l'anniversaire de Carole. Ce sera l'anniversaire de Carole. Je lui offrirai un jeu électronique. Je verrai alors si l'emballage se déchirera aussi. Deuxième exercice. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Les enfants. Le verbe comprendre, c'est un verbe de troisième groupe. Les enfants comprendront les explications de la maîtresse. Il descendra. Il descendra au premier étage et il attendra son frère. Troisième phrase. Je prendrai mes affaires et je me rendrai. Alors, ici, il s'agit d'un verbe pronoménal. Je me rendrai chez la directrice. Troisième consigne. Mets les verbes entre parenthèses maintenant au passé composé. Alors, le verbe vendre, c'est un verbe de troisième groupe. Elle a vendu des robes. Les clientes attendent. Alors, au passé composé, les clientes ont attendu un peu, puis elles les ont prises. Pourquoi? Car ici, il s'agit d'un pronom complément d'objet direct passé avant le verbe prendre. Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom complément d'objet direct, les. Puis, elles les ont prises. La dernière phrase. La maîtresse a expliqué cette leçon. Tu, le verbe comprendre, mais regardez bien. Ici, on a un pronom complément d'objet direct placé avant le verbe comprendre. Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom complément d'objet direct. Alors, tu l'as comprise. Car la leçon, c'est un nom féminin au singulier. Tu l'as comprise. Donc, mes chers élèves, n'hésitez pas d'apprendre le tableau de congés qu'ils ont sur vos livres de caméraire. Et toujours, n'oubliez pas la règle du participe passé employé avec avoir accord avec le pronom complément d'objet direct. Car le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec les pronoms COD, L apostrophe, LA, LES placés avant le verbe. Alors, corrigez bien. Bon courage et à très bientôt.